6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Lida, bonjour. Bonjour. La résistance libanaise a ciblé pour la deuxième fois la base de Galilou, une base chargée des renseignements militaires que le Hamas a attaqués il y a une année, un certain 7 octobre, mettant en déroute la fameuse brigade Golani, une brigade pourtant réputée pour être constituée de la crème de l'armée sioniste, Lida. Eh bien, la crème de l'armée israélienne vient de recevoir le choc de sa vie après l'attaque de la résistance libanaise, une attaque sur une base qui est encore en mémoire, ce qui lui est arrivé un certain 7 octobre, lorsque les brigades d'Al Qassem et de Saray Al-Khots l'avaient attaqué. Quelques jours plus tard, cette même brigade d'élite perdait jusqu'à 25% de ses effectifs à Raza. Une perte qui avait à l'époque provoqué la réaction du général de division Thomas Greenberg, qui était venu, disait-il, venger ses soldats tués lors de l'opération d'éluge d'Al-Arsa. Un général qui avait enregistré une vidéo dans laquelle il promettait à la résistance palestinienne la pire des vengeances. En fait, ses représailles se sont résumées à canonner des femmes et des enfants et à uriner sur les dépouilles des martyrs palestiniens. Ce général est mort brûlé vif après le tir de roquette d'un résistant palestinien sur le char dans lequel il s'était planqué. Alors, pour mémoire, lors de l'opération d'éluge d'Al-Arsa, les commandos palestiniens avaient pris d'assaut la base de l'unité golanie et ont réussi à prendre toutes les données vitales de l'entité sioniste. Une opération qui avait ébranlé Israël, le Mossad en était tout retourné. Eh bien, ce service n'a pas réussi à expliquer comment les palestiniens ont pu occuper l'une des bases les mieux gardées d'Israël. Deux jours plus tard, une guerre éclatait entre les services israéliens. Le Chimbet affirmait qu'Israël était au courant de l'opération d'éluge d'Al-Arsa depuis une année. Le Mossad niait cette information. Difficile de croire qu'Israël était informé de cette opération vu que son gouvernement s'est réveillé avec une gueule de bois et il a même mis deux jours pour comprendre ce qui lui était arrivé. Alors, ce samedi 7 octobre, 3000 combattants palestiniens prennent d'assaut 50 colonies israéliennes en plus de la base de la brigade golanie, une base contenant 50 ans d'archives du Mossad. Une opération qui a permis aux palestiniens de récolter la totalité de la banque d'archives du renseignement israélien. Archives qu'elle a sûrement partagé avec tous ses alliés de la région. Autant dire, tout ce qu'il faut savoir sur le Mossad, ses activités, la liste de ses espions, le nombre des traîtres, ainsi que toutes ses opérations sous fausse bannière. Donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui de constater que le résistant libanais ait pu cibler avec autant de justesse toutes ses bases militaires, ses terrains de chasse d'un Israël désormais aux abois.